Yaho bedivansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une présentation de hentai et on va parler de des médales Le manga est un manga sorti en 2022 en France, je te mets toutes les autres informations à côté de moi Nous sommes juste sur enfin un manga qui est en une seule et unique histoire et ça c'est quand même quelque chose de très important à souligner Et en ce qui concerne le manga, on est avec Hashiomi Masato et c'est pas un nom qui me dit quoi de ce soit mais il se peut que je me trompe On continue avec mon avis sur la qualité du dessin où je trouve qu'elle est vraiment très agréable Mais après j'ai toujours l'impression de radoter quand je présente un hentai parce que c'est rare où je trouve la qualité du dessin pas très ouf Mais je sais pas, il y a un petit truc quand même qui fait que c'est pas non plus folichon Par contre à savoir en ce qui concerne les personnages féminins, on va avoir un peu de tout C'est à dire que déjà on voit des poils entre les jambes, chose qui est pas très très présente quand même dans les hentai On va avoir une femme avec des rondeurs au niveau du ventre et qui a des bonnes cuisses On va en voir une aussi qui a des seins assez longs, gros mais longs et tombants Tu vois, au lieu d'avoir une poitrine comme toutes les jeunes femmes comme ça ou comme on nous montre dans tous les hentai Elle a plus la poitrine, tu vois, un peu comme ça, tombante et j'ai trouvé ça agréable Je crois que c'était sur une adulte donc ça tombait bien Pas sûr, remarque, pas sûr que ça soit sur une adulte Mais j'ai trouvé ça sympa, on a à peu près tous les gens de personnages La prof, l'élève sage, la sportive, etc Et donc on suit, pour le résumé, je vais te le lire Qui Canet achète chez un antiquaire une boîte remplie de médailles pour le moins spécial En effet, il lui suffit d'en donner une à n'importe quelle fille pour recevoir des faveurs sexuelles en échange Alors attention, il y a quelques nuances par rapport à ce mot Parce qu'il va se rendre compte que ce pouvoir a des limites par rapport aux filles, etc Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa Après, en ce qui concerne mon avis sur le manga Cette vidéo va être expéditive, ça va être un truc de dingue En ce qui concerne le manga, donc on suit les aventures d'un jeune homme Il est en couple, il adore mater les filles Il adore rester, par exemple, après la sortie d'école pour voir justement quand il y a du vent, etc Voir les jupes des filles se soulever, donc pouvoir mater Donc on est sur ce genre de mec là, il essaie de coucher avec sa petite amie Mais elle ne veut jamais Et alors que ça fait quand même plusieurs mois apparemment qu'ils sont ensemble Mais elle, elle veut y aller en mode tout tranquillou Et lui, il aimerait bien quand même le faire Voilà Et donc il va se retrouver avec une boîte de médailles Qui aurait donc ce fameux pouvoir, etc Alors, en ce qui concerne le manga, ce que j'ai trouvé négatif en fait Pour une fois, j'ai trouvé quelque chose de négatif direct à dire C'est que la partie où il utilise les médailles est extrêmement rapide Ah, il les enchaîne On voit que c'est, de toute façon, plusieurs jours d'affilée On nous montre à chaque fois où on en est au niveau des jours, voilà, depuis l'utilisation Mais je trouve ça très rapide Et je trouve ça dommage parce qu'après, il y a une conséquence Ça, je pense que tu t'en doutes Et il arrive trop vite à cette conséquence Sans qu'il ait ressenti en fait d'effet Et moi, vu que je le redis, j'ai cette passion d'écrire aussi des mangas, etc En lisant ça, j'ai limite envie de réécrire à une certaine façon Les premiers chapitres Où il utilise juste des médailles Parce que je trouve qu'il manque un petit quelque chose Pour que ça colle mieux ou que ça soit mieux Voilà Après, donc, on a l'explication Et les conséquences, en fait, de tout ça Mais je trouvais ça un petit peu dommage Parce que, en fait, honnêtement Les pages où il utilise des médailles Et un peu trop rapide Et finalement, il n'y avait pas grand intérêt De lire les conversations, etc Moi, personnellement, il y a eu des chapitres Où je ne lisais pas les textes Quand il le faisait entre chaque personnage Parce que, franchement, c'était sans grand intérêt Donc, je te montre le manga Ça, exactement C'est la partie où il utilise des médailles Ça, c'est la partie conséquences, etc Donc, voilà Donc, oui, ça peut être sympa Parce que c'est une façon, en fait, de le foutre dans cette conséquence Et de développer cette conséquence par rapport aux médailles Mais j'ai trouvé ça un petit peu dommage Parce que c'était vraiment expéditif, très bâclé On ne voyait pas vraiment les journées se faire On voyait juste le moment où il activait la médaille Sur une fille et qu'il profitait Et c'est ça qui était un petit peu dommage C'est qu'on avait une histoire sans être vraiment travaillé Et c'était presque un chapitre d'une histoire Tu sais, comme quand c'est vraiment expéditif Dans certaines tailles Où tu en as 12 ou 13 chapitres Alors que ça fait toujours qu'à peu près 200 pages Là, c'est à peu près ça que j'aurais à reprocher Pour cette première partie Donc, voilà En soi, sinon, le manga est plutôt sympa Plutôt cool Mais honnêtement, ce n'est pas le genre de titre que je vais relire Et ce n'est pas le genre de titre qui va me marquer Je pense même peut-être qu'il fera partie des flops de l'année 2022 Honnêtement Donc, voilà, en ce qui concerne les grandes lignes Mais je suis quand même contente de l'avoir lu Parce que de toute façon, ça m'aurait toujours Enfin, si je n'étais pas en collab avec Hot Manga Ça m'aurait quand même attisé ma curiosité Donc, je l'aurais quand même acheté Donc, voilà Mais ça te prouve aussi que Vu que là, j'ai eu un flop chez Hot Manga Ça te prouve aussi que je te dis ce que je pense réellement Et que mon avis, bien entendu, est subjectif Et que toi, tu peux très bien apprécier quand même La façon dont c'est fait Et c'est développé, etc Voilà Donc, cette vidéo est à présent terminée J'espère quand même qu'elle t'aura plu Je te mets donc ma précédente vidéo hentai La playlist Hot Manga Voilà, la dernière vidéo Hot Manga, bien entendu Ma tête de panda Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Dans la barre d'infos Plus d'informations Plus de réseaux sociaux Des codes promo Pour pas mal de sites Et sur ce, je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Il me reste encore 3 hentai de Hot Manga Te présenter Et après, 3 hentai autres Voilà